Ça devrait vous plaire normalement les amis, cet œil est consacré à Pierre Dac, génie de l'absurde qui a inspiré des proches, Coluche, Les Nuls et aujourd'hui on pourrait dire le Gorafi. Forcément vous l'aimez tous les deux. Jacques Pessis, son biographe et légataire universel propose vendredi prochain sur France 5 un portrait de Dac bourré de documents. Et ça commence au tout début quand Pierre Dac, qui est né en 1893, est blessé en pleine guerre de 1914. J'ai eu la chance, vraiment la chance, en 1915 d'avoir eu le bras gauche brisé, le radius complètement ratatiné, ce qui a mis fin à ma carrière de biologiste. Et ça a mieux valu parce que j'aurais peut-être fini par un troisième violon, quatrième, si on avait eu un dans une brasserie, si tout, je l'aurais pu faire. Après la guerre, il va se lancer dans des sketchs et en 1938, il va le créer, le journal mythique Le Samoel. C'est le temps des premiers sketchs filmés qui en font le roi des loufoques, un mot qu'il ne faut pas laisser passer de mode. On vous a surnommé le roi des loufoques. Oui, oui, monsieur, vous savez que dans ce domaine-là, j'ai été détroné depuis longtemps, il est passé, de loi. Oui, surtout sur le plan international. C'est plus de la loufoquerie d'ailleurs, c'est de la folie furieuse. Premier chardiche. Qu'est-ce que c'est, maître ? Ah, c'est mon casse-troupe, c'est un sandwich au pain. Qu'est-ce que c'est qu'un sandwich au pain ? Un sandwich au pain, c'est une tranche de pain qu'on glisse entre deux autres tranches de pain. Et c'est bon ? Non, mais ça bouge. La chute est d'enfer. La guerre interrompra le Samoan, mais Pierre Dac va s'engager dans la résistance et rejoindre Londres, comme il l'expliquera à Jacques Chancel. Vous étiez dans la résistance, et pourtant vous n'aviez pas une mission politique, vous avez été entraîné dans la guerre pour la France. J'avais deux raisons, majeures, français bien sûr d'abord, et juif ensuite. Et pour moi, un juif qui pouvait, qui pouvait, et qui n'a pas fait de résistance, je le méprise profondément. Après hier, il se lie d'une amitié indéfectible avec Francis Blanche, et il crée tous deux le parti d'en rire. Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti, de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Sans parti d'en rire, nous avons pris le parti, de tous ceux qui n'ont pas pris de parti, de parti d'en rire. Oui, c'est le parti, de tous ceux qui n'ont pas pris de parti, de parti d'en rire. Un parti placé au-dessus des partis. C'est génial. Au début des années 60, moi gamin, comme votre père, Babette, je ne loupais jamais le rendez-vous 19h20 sur Europe 1, avec signé Furax, et je connais encore les dictons. Tout le monde n'y pue, il sent la charogne, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau de colonne, etc. Le premier ministre de l'époque, Guy Mollet, a un jour quitté le perchoir de l'Assemblée en disant, messieurs, je vous quitte, je vais rejoindre Furax. Voilà. Début 70, Pierre Dac, avant Coluche, décide de se présenter aux élections, et avec Jean-Yann, il crée le MOU. MOU, ça veut dire mouvement ondulatoire unifié. J'étais un des fondateurs, un des cofondateurs du MOU. Évidemment, ça peut donner une impression de mollesse, ce qui n'est pas le cas du tout. Au contraire, juste avant de ce que les sceptiques pourront penser, ça n'est pas un mouvement d'abandon, de veulerie, ni de lâcher, pas le moi du monde. Une des devises de la maison, en tout cas de l'Ossamual, c'était, il y a du mou dans la corde à nez. Vendredi prochain sur France 5, le portrait de Pierre Dac, donc signé Jacques Pessis. Et puis la veille, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, s'ouvre pour quatre mois une expo drôle, mais émouvante aussi, consacrée à Pierre Dac. On le quitte avec sa formule éternelle. À l'éternel triple question, toujours demeurer sans réponse jusqu'à ce jour. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Je réponds. En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Pierre Dac, forever.